Bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui nous sommes dans le sud de l'île et nous allons parler d'un festival qui s'appelle Mui. Mui. Mui cinéma. Just like Samui. Mui cinéma. C'est parti. C'est parti. Ici, la nourriture vient de la communauté. Il y a des lokal des nourritures. Vous pouvez voir le canom, le doket, le doket. C'est un thai menu. Il y a des fruits, des chèques. Il y a beaucoup de nourritures. Il y a beaucoup de nourritures. Aujourd'hui vous pouvez voir et venir à la maison. Ok, merci. Et ce qui est de cette partie ? Cette partie est de la région. Dans le monde. 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 Ils ont des produits. Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Au halt, le pavons comme des tunts. Donc on en la mentre. Des currencies pour la viande. Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Ce qui est de la ville. Oui, c'est la première fois pour ce festival, nous avons deux jours, aujourd'hui et demain. On commence à partir de 3 p.m. à 10 p.m. Les gens peuvent trouver quelque chose à manger, mais qu'est-ce qu'ils peuvent trouver aussi ? Cinéma ? Cinéma, oui. C'est un film Thaïs ? C'est un film Thaïs. C'est un film Thaïs. C'est un film Thaïs. Je pense qu'il y a environ 30 ans. C'est un film Thaïs. C'est un film Thaïs. Et ce festival, nous allons voir l'année prochaine ? Peut-être. Peut-être que le mois prochain, nous allons commencer l'activité. C'est gratuit ? Oui, c'est gratuit. Peut-être que les gens peuvent entrer gratuitement ? Oui, il y a gratuitement. Il y a beaucoup d'activités au jour. Les gens peuvent venir à l'activité. Nous avons... ... ... ... C'est tout à fait symbolique, on m'a remis une bouteille, une canette qui ne sert plus et on doit faire la récolte donc on le met symboliquement dans le corps de la girafe. Pour montrer le geste simple plutôt que de jeter par terre, il suffit de le mettre dans des animaux comme ça, c'est décoratif et c'est un beau geste. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est le patron du restaurant italien. Il est en train de nous expliquer que ce sont les élèves de l'école de Boput qui ont confectionné avec de la récupération, ces différents sacs, ces chapeaux, etc. Koundan, Sawadeka, Teacher Dan. Salut ! So what are you doing today here ? So we actually demonstrated how to make the concrete but small one. Very nice ! For the students, so the students came already. Okay. Learned how to make it. Okay. Using all these dishes. Did they bring the waste? Yes. Yes. You cut it. Oh, this one. Okay. So students learn to throw, you can throw the beans inside. Yes, I've been there and I put one can inside already. Yes. And all the products here, they're from, this is the fish scale. Fish scale. Fish scale. The fish. Yes. When you know when you do these scale, the fish. Des écailles de poisson. Des écailles de poisson. D'accord. Très bien. We can make different things. And so they've done workshops with the students who came earlier. We've proposed to them to make small compositions like this. This is concrete. It's a mix of cement. They've incorporated the glass, which they've incorporated, and also the plastic inside. So this can be a decorative element, but it's especially an education element. So panels. We need to, you know, not putting waste on into the sea. Because if you have a clean beach, like this beach in Samui. Yes. The turtles, the sea turtles. We've come back. And this year we have a secret information that almost 600 small turtles, baby turtles, are from Samui. Wow. She's the one who looked after them. Really? Yes. So this is all the waste that she collected from the beach. Oh my God. Where the sea turtles. Was it in the south of the island? Near... Lamai. Yes. Really? Was it during Covid or also now? No. Now? Yes. But this is the waste from the beach. What's your name? Ding. 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 Ding a ramassé sur la plage. How long did it take you to take all of this waste? How long? Five years. Five years. Five years. Five years? I mean, this is a small amount. It's much more. Oh, okay, okay. This is the example of what kind of thing you find from the sea. Yes. So, all we see here are waste that have been collected on the beach of Lamai. And so Kundan told us that the goal is educational here. To explain that if the beaches of Koh Samui are clean, the return of the turtles is assured. And already 600 turtles are born. Yes. And left into the sea. Are born and left in the sea. Because they're overall maybe around 700. But, you know, the things that hatched, only 600. Only less than 600. Okay. That's 75% from the eggs. Small turtles become small turtles and they lay and went into the sea. Okay. And does the turtles come back to Koh Samui? Well, they will if they grow up to the sea. Yeah. But, you know, it's normal that maybe 5% left. Yes. That's life. As we say, sometimes they can... Okay. Yes. Okay. You can be very proud because it's really, really important for nature. It's five years' work for them to come back. Yeah. You know why? Last week I've been to Koh Tao. Yeah. And it was a pleasure, of course, to discover baby sharks and turtles. And I also saw a very big ray. Yeah. And my dream is to be able to see a turtle or baby shark around Koh Samui a bit. It would be so nice to have good snorkeling here. It will be very interesting because that means the sea will be very clean. Right? Thank you very much. So, Kundan told me that at the moment you are going to give them a picture on this stand. d'une œuf qui vient de Chine et qui est importée, qui va abîmer, qui va polluer la mer, eh bien il y a de quoi faire des choses vraiment très sympas. Et là donc mon ami Jean-Marc et mon ami David montrent des... C'est vraiment sympa, c'est vraiment très joli, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait utiliser, des coloris recyclés, ça fait une jolie nappe, ça peut être un pareo, ce sont des éléments de décoration, ça peut être des housses de coussins, teintés avec des produits naturels et des tissus qui sont recyclés aussi, il y en a pas ce qu'on me dit. Voilà, alors ce petit garçon vient de m'offrir cette fleur qui est réalisée en écaille de poisson. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je vais mettre ma petite broche. Cet événement est l'opportunité de montrer les différentes saveurs locales. Et puis je vais vous montrer un petit peu les différentes stands. Ici cette personne, je l'ai déjà vue, je la connais, elle nous fait de la salade samtam, elle nous fait aussi du jamoun sentale, la salade samtam faite avec de la mangue, et ça c'est un délice. Ce sont des crêpes réalisées avec de la noix de coco. Et regardez comme c'est sympa. C'est tout à fait écologique. On va vous les servir, non pas dans une feuille de plastique, de papier, etc., mais dans une feuille de bananier qui a été préparée et présentée comme ça. C'est très joli, écologique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un curry avec des crevettes. Donc c'est réalisé vraiment devant vos yeux. Un curry frit. C'est un curry. C'est un curry. Pas de cac. C'est un curry. Un jus de orange. Un jus de orange. Un jus d'orange. Regardez le joli cadre. On est au bord de la mer. Vous voulez tester ? J'ai samui style. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Moukoumata. C'est comme un sushi. Sushi ? Oui, nous avons deux différents. Sushi, made with... This is like... What do you put inside ? Inside, we mix... This is like a... Black pepper. Fresh. We make like this one. Fresh flavor. Fresh. Du poivre frais. Du poivre frais. Ok. Voilà. La sauce de crevettes fermentée. Et c'est bon pour la santé. Ok. Very good for lady. Ok. Soi Mark. You make this time. Yeah. Voilà. Il faut cuire ça avec du riz. Et donc ils font des... Des sushis... Des sushis thaïlandais. Voilà. Vous voyez ici, si vous voulez découvrir... Les traditions, la culture thaïlandaise, la nourriture, les plats originaux de Thaïlande, c'est vraiment l'endroit idéal. Sawa Rika. Voilà. Tu n'as rien à faire ? J'ai rien à faire. Ok. Massroom. Massroom ? Ok. Donc là ce sont des champignons qui ont été déshydratés. Riz. Riz ? Oui. Ok. Tiet. Maïshaïka. Just to explain. Tad vidéo. YouTube. Kochaimai. Kaapongka. Samadika. C'est parti ! Et ceci ? C'est très frais ! 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 Alors, les œufs frais, sont-ils organiques ? Organiques ! C'est très difficile de trouver des œufs organiques dans Kossamoye ! Hériéniste ? Putz pas à Angrit ? Elle rigole parce que je voulais parler en Thaï ! Putz pas à Thaï linnoyka ! Tini, could mind ! It's my teacher ! Putz pas à Thaï y Kmak ! Merci. Salut. Après, je vais revenir pour acheter des oeufs, mais je veux vous faire un film. Nous sommes créés du poisson et du poisson. Et du poisson. Vous regardez. Et du poisson. Il est en train de faire cuire des ailes de poulet. Les oeufs. Nous sommes créés avec un chaco. Oh, magique. Regardez, c'est un four. C'est incroyable. 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 Vous voyez, ça se remplit. Il doit être environ 17h30. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait ? C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, il faut cuire. Il prépare. Le barbecue. Des barbecue. Avec des petites douceurs sucrées. Ça, c'est à base de noix de coco. Coconut. C'est incroyable. Donc, je ne pourrai pas vous dire ce que c'est. Je vois du porc. Je vois du piment, je vois des saucisses, je vois de la citronnelle, je vois tout un tas de légumes, maïs, du citron, de la mangue, du basilic, comment on appelle ça ? C'est un tas de petits plats que vous pouvez déguster pour 60 bahts, c'est moins de 2 euros. Bonjour ! Bonjour ! Je suis en Goye. Tu as géré des voitures, c'est vrai ? Oui, je me souviens. Bonjour, Mathias ! Et donc ici, elle prépare ? Nous avons un thai de la cuillère aujourd'hui, tout avec le coconut. Donc, qu'est-ce que c'est ? Le coconut avec de la poudre et une cuillère de la cuillère. Vous savez ? Ok, ok ! Un long time ago, quand vous venez à regarder le cinéma, nous devons manger tout au front. Ok ! Quand ils sont jeunes. Ah, d'accord ! Alors, elle m'explique, je translate, ok ? Elle m'explique que quand elle était petite, ou quand ils étaient petits, les tailles allaient au cinéma. Et comme nous, on achète des pop-corn, et bien elle, on lui donnait ces gâteaux à base de noix de coco, qu'elle dégustait pendant la séance de cinéma. Ok ! Et voici le joli stand de Pimani ! Alors, Pimani, j'ai déjà parlé d'elle. Elle a un joli jardin qui s'appelle Honey Rose Garden. D'ailleurs, j'irai filmer un de ces quatre parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi, quelque chose de différent. Tout ce qui est très touristique avec le Samui, vous n'aurez pas de mal à le trouver. Maintenant, si ma petite chaîne peut vous apporter des éléments pour voir quelque chose de différent, le Samui authentique, que je revendique souvent dans les forums sur les réseaux sociaux. Alors, ce que propose Pimani chez Honey Rose, vous pouvez, par exemple, lui acheter du shampoing qu'elle réalise avec des plantes naturelles. Et le concept un peu écolo, c'est que vous pouvez revenir avec votre bouteille vide et elle vous la remplira, vous ne paierez que le contenu, pas le contenant. Voilà, des produits naturels, des produits de massage. Et pour la santé, également les différents produits qu'elle utilise sur place à Honey Rose. On aura l'occasion de venir la visiter. Ça va les gars ! Donc, comme vous voyez, c'est le rendez-vous de la population Thaï. Notamment, il y a quelques étrangers qui se sont mobilisés. Regardez ça encore, comme c'est intelligent ! Plutôt que de faire des bancs en béton, en plastique et autres, et bien ici, c'est le paradis de la coconnate au Samui. Regardez autour de vous, il y a des coconnates à perte de vue. Donc, les coconnates se sont recyclées et puis elles servent ici de banc. Voilà, vous pouvez trouver un endroit à vous asseoir sur les bancs. Ça sert de banc ou de table. Un peu plus tard, il y aura une séance de cinéma ici. On est au bord de la mer, sud de l'île. On aperçoit Komatsuma Island en face de nous. Ici, il y a un groupe qui joue de la musique live. Toutes les heures, un groupe différent. C'est beaucoup plus tard. Un cake cake avec curry. Vous voulez l'essentir ? Pas maintenant, je veux aller enregistrer. Mais pouvez-vous m'expliquer quoi il est ? C'est de CBD, c'est de CBD, c'est de CBD. C'est écrit de CBD, c'est de CBD, c'est de CBD. Du coco avec du curry, ok ? Thank you ! Alors ici, qu'est-ce que nous avons ? Des cacahuètes, du maïs à Walika ! On lit le sourire et la bonne humeur. On dit que la Thaïlande est le pays du sourire, vous pouvez vérifier. Quand on arrive ici, tout le monde est très accueillant. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons ? Saouarika ! Saouarika ! Tini kingarai ! Un rap ? Alors, il me dit que ce sont des raps, avec du riz, qu'est-ce que je vois ? Il y a du... Tini mou ? Pet ! Pet ? Dac ! Ah, ok ! Du canard, d'accord ! C'est du canard. Ok ! Du canard. Un feuille de salade. Un petit rap. Alors, on reconnaît les virements ici. Vous allez nous dire, en Asiatique, ce n'est pas toujours facile de différencier les différentes origines. Elle porte sur elle des marques sur ses joues. C'est une espèce de poudre pour protéger la peau et qui représente la communauté et l'ethnique dont elle est originaire. Alors, qu'est-ce que c'est Radha Coffee House ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Koh Samui et le nord de la Thaïlande. Maintenant, j'ai mixé. Ah, tu as mixé. Ok, parce que je... C'est un peu de place. Ok, je vais hiking sur Koh Samui Hills et je vois beaucoup de coffees. Oui, dans la hache de Khao Pong. Oui, près de Naton, au top de la nuit de Naton. Oui, on essaie de le faire et de le faire. Ils ont vraiment des présentations, des conditionnements qui sont très élégants. J'aime le design, c'est très bon. Merci. Oui, c'est très bon. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez donc venir déguster un bon café. Ce café qui est originaire à la fois de Koh Samui et également du nord de la Thaïlande. Apparemment, il me disait qu'il mélangeait les deux origines. Un petit pique-nique directement sur place avec des prix tout à fait concurrentiels, comme vous pouvez le voir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit ? Une omelette, elle fait de la friture. Enfin, il fait de la friture. Alors, du côté des stands qui attirent les enfants, il y a les barbapapa. Je ne suis pas sûre que ce soit 100% colorant naturel, là, par contre. Homok, homok, t'allez, homok. Alors, ça, c'est également quelque chose à goûter. Le homok, c'est cuit à la vapeur dans une feuille de bananier et ça vous est présenté comme ça. Donc, vous en avez aux crabes, aux fruits de mer, aux poissons, aux œufs. On appelle ça les œufs de centan. Ce sont des œufs salés, aux feuilles de basilic, etc. Regardez si ce n'est pas mignon, l'environnement que nous avons ici. Ce qu'on voit souvent dans les rassemblements, les gens se regroupent un peu par communauté, par secteur. Ils s'habillent pareil, ils mettent le même t-shirt. Ils aiment bien être identifiés à leurs origines par communauté. Ça peut être la communauté autour d'un temple ou parce que c'est une association ou autre. Salut ! Alors ici, qu'est-ce qu'on nous propose ? Des dumplings. Des dumplings, c'est une sorte de ravioli réalisé avec du riz, il me semble. C'est fait avec de la farine de riz. Quelques boissons. Ici, nous avons des fritures très épicées. Et le fameux pataï de Koh Samui, donc réalisé avec de la mangue et pas seulement de la papaye. Et du lait de coco. C'est la particularité du pataï de Koh Samui. Un rassemblement de Vespa. Vespa ? Vespa ! Vespa ! Marchand de glace. Marchand de glace. Un pataï. Pataï Khao Kho. Khao Kho. Pataï cuisiné devant vous. La dame est très élégante avec ses soirées de Thaïlande. Encore des stands qui proposent des boulettes à base de, je ne sais pas, du curry on dirait. Salut ! 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 Alors, ça c'est intéressant. Regardez ! Au lieu de servir dans des gobelets en plastique, j'adore ! C'est servi dans des contenants faits de bambou. Et on vous propose en fait une boisson à base de coconuts, si je ne m'abuse. Ah, les bananes rôties ! Est-ce qu'on peut venir en vacances à Koh Samui sans manger une banane rôtie ? J'en doute. Ensuite, il y a les traditionnels insectes. Est-ce que vous avez déjà goûté les insectes ? Il paraît que c'est chargé en protéines. Alors là, ce sont les cigales. Les Thaïlandais raffolent des cigales. Au mois d'avril, les arbres sont clafis de ces cigales, les unes derrière les autres sur les branches. Et les Thaïlandais viennent en soirée pour les récolter sur les arbres autour de chez moi. Bon, celui-là, je suis un petit peu moins adepte, j'avoue. Capomaca ! Vraisemblablement, ça sera du riz. Je pense que c'est du riz. C'est du riz gluant avec de la noix de coco dans une branche de bambou. Capomaca ! Ici, c'est de la cuisine coréenne avec ici du saumon. Ici, nous avons quelques gâteaux. Savarika ! Ici, des boissons. Savarika ! Quelques fritures. Ici, également des poissons, des nems. Des poissons. Savarika ! Regardez un peu comme c'est marrant. Les ventilateurs pour chasser les mouches. Avec une paille, un morceau de ficelle. Et voilà ! Pendant ce temps, il fait cuire une espèce d'omelette avec des germes de soja. Alors là, sincèrement, si vous avez envie de goûter différentes cultures, différents plats de toute la Thaïlande, c'est un endroit qui rassemble vraiment tout un tas de diversité avec plus ou moins de piment. La menthe ! Oui, bien ! La menthe ! What's this ? Ça, c'est de la opération ! Sarai ! Sarai ! Ça, c'est de la coconut ! C'est de la mapao ! C'est de la mapao ! Ça, c'est de la cocoonut ! Ok ! C'est de la mapao ! Marin face ! Lil face ! Elle propose de le faire réchauffer au barbecue. Ici, ce sont des plats différents, du poisson, du poisson, du porc, les derniers stands sont ici au centre je crois que j'ai filmé à peu près tout le monde en tout cas il y a de vrais efforts de présentation qui sont réalisés par tout le monde pour ajouter ces petits bouquets par-ci par-là ça va les gars can you tell me what it is please gun, sheath case alors c'est un gâteau à l'ail et ça doit être un chif ça doit être une herbe, je ne sais pas laquelle vous pouvez manger des petites brochettes des petites brochettes de poulet on travaille en famille voilà comme vous pouvez le voir c'est en train de se remplir les groupes font des petits selfies un peu partout c'est un chou c'est un chou c'est un chou c'est un chou merci 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 car de la mer au moment du coucher du soleil bien sûr avec toujours un peu partout des rappels comme quoi il faut jeter ces bouteilles de plastique dans des endroits réservés alors ça t'est fait si on ne trouve pas les plastiques dans la mer les tortues les bébés roquins la nature reprendra vie aussi à Koh Samui on est toujours en train de se plaindre qu'il n'y a pas beaucoup de snorkeling autour de Koh Samui si chacun fait un effort ça pourrait bien revenir comme on nous l'a dit tout à l'heure je vous montre ce terrain vide ce soir à partir de 20h il y aura donc une séance de cinéma j'essaierai d'avoir la date pour la prochaine édition ça s'appelle Mui Cinema c'est la première édition mais sûrement pas la dernière ici à Koh Samui j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous remercie pour vos encouragements je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ici à Koh Samui bye 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 c'est à bientôt on on c'est à bientôt Sous-titrage ST' 501